C'est bon ! 15 sur 15, Eric Perrault ! Il devrait ressortir devant tout le monde. Ça c'est bien pour l'instant, sur les tirs précédents, il est toujours troisième. Sur le tout premier tir, il est... Combien Eric ? Il est troisième également. C'est intéressant, ça veut dire qu'il se débrouille bien sur les skis. Attention Astur Lalagred, cette course c'est sa spécialité, vice-champion du monde de l'individuel. Alors, version longue, mais attention, ce genre de format contre la montre avec des pénalités à son chrono et pas de tour de pénalité. Il en fait sa force et il ressort donc avec de l'avance sur Eric Perrault. Je ne sais pas si Johannes Beu a ouvert la porte, il l'a peut-être entre-ouverte avec une erreur. 45 secondes ajoutées au chrono de Johannes Beu, ce n'est pas pour nous déplaire niveau suspense. Alors qu'Emilien Jacquelin, lui, manque également cette toute dernière balle et ce sera un 18 sur 20 qu'il viendra jouer dans quelques instants. Et 18 sur 20, ce sera le score de Quentin Fillon-Maillet qui va passer devant Simon Eder à la sortie de ce quatrième tir alors que l'Autrichien est à 20 sur 20. 15 sur 15 pour André Stromsheim, c'est du très très solide. Il va prendre la tête de la course à nouveau, il va la garder. En tout cas, il l'avait déjà à l'issue du deuxième tir, il va la conserver à l'issue du troisième. Il est en train de nous faire une grosse course, Stromsheim. Oh non ! Eric Perrault ne parviendra pas à signer le premier 20 sur 20 de sa carrière sur le circuit Coupe du Monde. Mais c'est un honorable 19 sur 20. Quelle performance derrière la carabine de la part d'Eric aujourd'hui. Quelle assurance, quelle maîtrise. Sturlal Agrade signe le 20 sur 20 sur le premier individuel de la saison. Pas une erreur de plus pour l'instant pour Royal NSB, il s'est fait avoir sur le tir précédent. Il va jouer le 19 sur 20. Ils sont là, ils sont là au niveau du tir, les Norvégiens. Quant à Fillon Maillet avec son 18 sur 20, prend le temps de référence avec 36 secondes 7 d'avance sur Thierry Langer. Pourtant à 19 sur 20 le Belge. Attention, elle se rapproche peut-être bien cette victoire car vous l'avez de l'avance à l'entrée sur le tir. Et il va réussir un superbe 20 sur 20. Quelle course de la part de Stromsheim. Les Norvégiens sont forts de partout, on le sait, il le prouve encore une fois. Quand il y en a un qui se rate, il y en a un autre pour être au rendez-vous. Et aujourd'hui c'est Stromsheim qui va mettre la barre très très haut. Est-ce que ça va être lui qui va être capable d'aller chercher le dossard jaune ? Johannes Boe va devoir s'employer s'il veut aller le récupérer. Eric Perrault, quelle sensation ce 19 sur 20 aujourd'hui. La toute dernière balle qui lui a échappé. Mais quelle course de la part du jeune français qui vient chercher une deuxième place provisoire. 12 secondes de retard sur Quentin Fillon-Maillet. Un triplet norvégien avec Stromsheim, avec Ligred, avec Johannes Boe peut-être pour l'instant. C'est Ligred le premier d'entre eux qui va passer la ligne d'arrivée. Il a presque une minute pour y parvenir. Grappiller le maximum de secondes pour s'offrir de la marge en attendant l'arrivée de Stromsheim et de Johannes Boe. Pour l'instant première place pour Sturlal-Ligred avec son 20 sur 20. Johannes Boe pour la victoire peut-être. Mais pour ça il doit impérativement aller chercher le 5 sur 5 sur ce dernier tir. Il rate une balle, il sort du podium. Il la met cette dernière, il gagne. Il va la jouer jusqu'au bout, la victoire. Johannes Boe, 12 secondes pour aller chercher cet intermédiaire de sortie du pas de tir. Et peut-être pour passer devant André Stromsheim, est-ce que ce sera trop court ? Il aura ensuite un tout dernier tir pour y parvenir. Il va ressortir derrière André Stromsheim. Elle est belle cette course d'entrée. On est un peu frustrés parce qu'ils vont aller nous le chercher, stripler les Norvégiens. Et nous décaler Quentin qui a fait pourtant une superbe course. La ligne d'arrivée est peut-être du vainqueur du jour. Il va falloir attendre l'arrivée de Johannes Boe pour savoir si André Stromsheim remporte la première course de la saison. Et porte dès samedi le dosard jaune sur le sprint. Va-t-il céder ce dosard jaune sur ses épaules ? Est-ce que c'est lui qui le portera vendredi sur le sprint ? Non, Johannes Boe ne portera pas le dosard jaune sur la prochaine course individuelle. Il cède la place à André Stromsheim, à son coéquipier. Il ne remporte pas la première course de la saison. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site l'équipe dans l'espace TV.